Bonjour les amis! Alors cette semaine, on lit une histoire, les trois petits cochons. Un, deux, trois petits cochons et le grand méchant loup. Alors, prends ton livre et suis avec moi. Un loup affamé se promène. Il cherche de la nourriture. Oh, le loup, il a faim. Il veut manger. Tourne la page. Il voit un cochon et sa maison de paille. La maison de paille jaune du petit cochon. Tourne la page. Le cochon voit le loup et court. Il court se cacher dans sa maison de paille. Le petit cochon, il est dans sa maison. Il se cache du loup. Tourne la page. Alors, le loup souffle de toutes ses forces et jette la maison par terre. La maison, elle tombe par terre. Tourne la page. Le petit cochon, il court se cacher dans la maison de paille de son frère. Donc, la maison de paille jaune du petit cochon. Dans la maison de brique de son frère. Donc, ça, c'est la maison de brique. Brique rouge. Tourne la page. Donc, il y a la première maison de paille. Deuxième maison en bois. Et la troisième maison en brique. Le loup, il souffle. De toutes ses forces. Mais, il ne parvient pas à la jeter par terre. Alors, la maison ne brise pas. Tourne la page. Il revient un peu plus tard et décide d'entrer dans la maison par la cheminée. Alors, il grimpe, il grimpe et il va sur la cheminée. Alors, il est sur la cheminée. Tourne la page. Les petits cochons placent une marmite d'eau bouillante dans le foyer. Bouille-bouillon, bouille-bouillon, bouille-bouillon. C'est chaud. Tourne la page. Ici, tu dois dessiner ton loup qui court. Le loup entre par la cheminée. Il descend dans la cheminée et tombe dans la marmite. Aouh! Il se brûle et s'enfuit en courant. Par ton loup qui s'enfuit en courant. Aouh! Et les petits cochons sont contents. Alors, c'était les trois petits cochons. Au revoir, les amis! Sous-titrage ST' 501